Bonjour, il faut que j'attende qu'ils me disent que c'est ok pour... 400... Ouais, ça marche, j'espère. Fait que bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une peinture Fluid Bend, de peinture liquide. Donc je vais vous installer ici, vous allez voir, c'est pas très long. Ça va être un format... Je vais juste regarder qu'est-ce que ça donne. On va être un peu proche, je trouve. J'ai vu les lives. Malade, le domaine. Il semble peut-être mieux. Comme ça, vous allez bien le voir comme ça. Ok. Excellent, c'est pas tout à fait droit, désolé. Donc on y va, le truc supplémentaire. Salut Lisa! Salut Danny! De Sainte-Hyacinthe. Ça c'est vrai, il faut que je partage le lien. Vous irez voir sur ma page à moi. Je vais partager le lien de cette... De du lien de YouTube qui va être plus facile à... Que vous allez voir de plus proche. Deux petites secondes. D'habitude, je suis capable de le faire. C'est pas... Personne pour le filmer. Ah ok, fait que ça va être publié sur ma page Facebook pour mes followers. Vous allez pouvoir le voir de plus proche de Château Richer Beach. Yeah! Salut! Fait que super, fait que c'est partagé pour ça. Donc, la vision que vous allez avoir de YouTube, vous allez voir de plus proche le Canva. Je vais quand même le montrer à l'autre caméra simultanément. Donc, je peux pas faire un live puis partager sur tous les réseaux. Je suis obligée de faire deux lives simultanément. Donc, le Canva, c'est un format 12 par 12 pouces que j'ai pris. Ce que j'ai trouvé intelligent, c'est d'aller acheter des pins, des épingles. Des épingles pour le mur, pour les tableaux. Et de les donner des petits coups puis les mettre ici. Fait que c'est la carte directe. Il y a un espace en dessous. On peut aller toucher notre toile. Ça coulera pas en dessous. Puis, c'est facile à enlever par la suite. C'est du bois, fait que ça rentre super bien dedans. Je vais essayer de pas me déplacer pour... Fait que pour séchage aussi. Fait que souvent, la peinture vient en dessous aussi, ça colle. Bon, j'ai retrouvé mon produit miracle pour faire la peinture fluide. C'est du GAC 900. Je la montre ici. Ça, c'est mélangé à un tiers du mélange. Je vais le montrer ici. Ça, cette belle petite bouteille-là, de 237 millilitres, coûte 25 dollars plus de taxes. Puis, on en met à peu près un quart de la bouteille dans chaque mélange. Fait que c'est quand même... Je ne montrerai pas les mélanges et tout, mais moi, je pré-mélange mes couleurs dans des peaux. Des peaux de l'oramau, des vinaigrettes. Je vais mettre un tiers de peinture. Si c'est de la peinture vraiment de qualité, qui est épaisse. Un tiers d'eau, puis un tiers de fluide. Ou peut-être un quart de fluide, puis un quart de... Un quart de ma médium, pardon. Donc, excusez, je vais regarder voir les commentaires ici. Ça se vend où, les épingles de l'oramau? N'importe où dans les trucs. Je vais rendre gros haut. Regarde, on est ici pour les montrer. Des belles épingles. Pas des épingles, mais c'est des punaises. Donc, c'est le bon terme. C'est tout ça qui est marqué. Oui, des punaises. J'ai acheté aussi des couleurs. J'en avais une que j'utilise sur mes toiles. Ça faisait super beau. Donc, encore là, la marque de chez Michaels, qui est abordable. C'est des couleurs qui sont métalliques. Donc, j'étais allée en chercher d'autres couleurs. Toutes ce qu'ils faisaient, finalement. Du bronze, de l'or, du jaune, du mauve. Bien, plus les couleurs que j'utilise. C'est sûr que je trouvais que ça paraissait le métallique aussi. Celui-là, ça paraît. Il y a des petits brillants dedans. Puis, j'étais allée acheter des petits brillants aussi. Parce que je trouve que ça a fait vraiment très beau dans ma dernière toile que j'ai fait. Si j'étends tantôt, je vous les montrerai. Donc, il y a des beaux petits brillants. Ça, des fois, j'en ajoute à la fin. Ça dépend des toiles. Bien là, aujourd'hui, je vais y aller assez simple. Je vais remontrer un petit peu la technique de bronze. Ce que je fais, c'est que je vais humidifier ma toile avec un spray. Bien, une bouteille d'eau, finalement, à spray. Ça va déjà, au lieu de le faire au pinceau, ça va déjà me donner une chance. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des jets de peinture qui est de la peinture fluide déjà pré-mélangée. Et la peinture va aller se dissoudre dans l'eau qu'il y a sur la toile. Ça va faire des belles formes. Ça fait comme l'aquarelle un petit peu. Donc, là, tu vois, quand même, j'en mets pas mal d'eau. Est-ce que le lien YouTube fonctionne? Êtes-vous capable d'aller le voir en même temps? C'est supposé fonctionner. En tout cas, moi, ça me marque, ça continue à filmer. Donc, les couleurs que je voulais faire, écoute, je suis tout le temps dans les mêmes couleurs ces derniers temps. C'est normal, là, mes mélanges sont faits. Je pense que je vais en faire une plus, Fifi. J'en ai déjà du rose. Non, du mauve. C'est ça que je voulais faire. J'avais du mauve métallique que je voulais essayer aussi. Donc, le mauve, ça fait que j'envoie mon gil. J'espère juste pas trop en faire voler, là. Pour vraiment que je sois proche de tout, hein. Vous allez voir comment ça se mélange. C'est magnifique. Je pourrais même ajouter une autre couleur pour avoir... Puis ça, c'est parce que j'ai mis de l'eau sur ma toile, là. Avant. T'es pas allé voir sur YouTube? Ben, c'est pas grave. J'imagine que vous voyez bien. C'est juste que vous êtes un petit peu plus loin, hein. Fait que... Sinon, je vais partager bien si vous voulez le revoir de plus proche après, là. C'est vraiment joli, ce que ça fait. Ça le fait parce que, de un, la peinture va se dissoudre dans l'eau. De deux, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé de la couler, la peinture, là. Moi, c'est une autre façon totalement de faire différemment la peinture fluide. On peut bouger après si on veut. Donc, je pourrais quand même y aller légèrement pour aller donner... Voilà, c'est ça, ça fait un effet d'eau. C'est vraiment joli, là. On voit que ça se dissout. Il y a juste ici, en bas, je crois que ça ne coule pas. J'aimerais dire que ça coule un peu. Tu es en train de perdre un peu l'esprit, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est ça que j'avais fait, la première toile, que je ne suis jamais capable de reproduire, là. Il me semble que c'est quelque chose de similaire que j'ai fait. Je fais couler ma peinture. J'essaie d'en mettre un peu partout, là. Sinon, je peux l'aider avec le pinceau, là. J'aime ça, ça fait des beaux dégradés. Il n'y a pas trop de couleurs, tu sais, c'est deux couleurs. Là, en bas, encore là, ça ne marche pas bien, bien. Je peux juste le laisser aller. Sauf que le reste bouge encore. Il faut faire attention un petit peu. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit encore le canevas en dessous, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ça dépend de l'effet qu'on veut faire, c'est sûr. Moi, je peux aller en ajouter, si je veux, justement, que ce soit plus épais. Il y a des trucs avec des verres, aussi, j'aurais pu le faire, là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Comme là, je vois que c'est pâche, je pourrais aller ajouter du blanc. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'ai du rose, je pourrais en mettre aussi. Tu vois, là, ici, ça... Tiens, haut. Comment tu as appris cette technique? Ah, mon Dieu! En faisant des recherches sur Internet. C'est la meilleure méthode. En regardant les vidéos, justement. Mais, il n'y en a pas une de pareille, là. Ça ne donne jamais le même effet, de toute façon. Puis, tu l'adaptes à ta façon de faire. Là, je voulais essayer la spatule, donc je pense que ça serait le bon moment. C'est-à-dire que, quand on va mélanger... Là, tu vois, il y a encore de l'eau, ça vient se mélanger dans la couleur. Je veux juste l'essayer, voir ce que ça va donner. Je ne veux pas trop briser ma couleur. Je pense que je suis mieux que la petite spatule. C'est trop gros, ça. Puis, c'est en faisant des tests. J'ai fait beaucoup de tests avant d'arriver à des effets, là, aussi. L'eau fait que ça fait des filaments, un petit peu comme... On dirait des branches qui s'infiltrent. C'est comme le collège, justement. Là, je pourrais aller récupérer ma peinture qui a tombé, puis je les spotte qu'il n'y en a pas, là. Fait que je pourrais aller en mettre pour avoir de pertes, là. Je pourrais aller faire des effets, là, aussi. Là, si je levais mon canevas, ça bougerait tout, là. C'est très fluide, justement. C'est quand même cool, ce que ça donne, là. Je n'ai plus quelqu'un de mélanger de même. Je vais essayer de faire des effets. Ça ne donne pas exactement ce que je veux, mais ce que je veux, là. Tout est encore super liquide. Il faut savoir qu'il est arrêté, aussi, là. Là, je viens de mettre mes doigts sur la toile. Je devrais mettre en dessous, là, maintenant. Ça va donner des belles formes, ça. C'est super. Ça fait nuageux. C'est très beau. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres commentaires. Pas d'autres commentaires. Je vais faire ici non plus. Ah, le blanc, c'est ça. Là, il vient se mélanger. Nice. Vraiment nice. Ça, on voit bien. Ça, c'est à cause de l'eau restant sur la toile. Il n'y a pas de silicone, là-dedans. Il n'y a pas... Pour redonner mes méfaits, je pense que je vais aller rajouter du blanc. Un petit peu d'eau. Je vais rajouter du blanc, puis je vais le rebouger. Ah, c'est nice. Quand je vais mettre la torche, là, après, là, ça... Ça va tout ressortir, ces formes-là. Je vais la laisser comme ça, moi. Ça fait que je vais la laisser comme ça. C'est déjà terminé. Il me reste juste à prendre la torche et à sécher les parties. Tu sais, la torche, ce que ça va faire, ça va faire bouillir l'eau. Ça va faire des petits points blancs. On choisit où qu'on le fait. Puis ça va venir figer aussi la peinture. Donc, champ de lavande est mauve. Ouais, c'est clair. Un effet de champ vert avec des taches blanches pour les marguerites. Pourquoi pas? C'est ça, j'ai une autre couleur, là, que je pourrais utiliser. Si j'avais pris ma couleur mauve métallique, là, tout ce qui serait mauve, ici, là, ça brillerait vraiment intense. Je pourrais ajouter des brillants, si je veux. Écoute, la dernière, je l'ai faite, c'était quand même très beau. Moi, je trouve que ça donne une petite touche. Fait que je vais en remettre. Ça va être ma petite signature. Je sais pas laquelle je vais mettre. Je vais mettre, je vais mettre, pas trop foncé. J'ai comme un roule. Je vais mettre du blanc. Je n'ai jamais utilisé ça encore. Ah, OK, cool. C'est donc bien nice. Je l'ai mis dans ma moille avant parce que, directement, dessus, des fois, ça fait pas très beau. Vraiment, ça donne comme un aspect de sable brillant. Ça donne vraiment de l'éclos au toit. J'aime ça. J'ai commencé ça dernièrement. Ça lui donne un charme. Là, je trouve qu'on ne le voit pas, ici. Ah, il y en a un d'ouvert, puis un pas d'ouvert. Ah oui, tout va bien. Ce qui est le fun avec ces peaux-là, c'est parce qu'on peut les récupérer par la suite. C'est quoi? Les trous ne sont pas fermes. Je comprends pas. Ah ben non. Il faut que j'efface. Coudon. Je mangeais un crayon. C'est quoi le dessus? Pas bien bien. Deux petites secondes. Ce ne sera pas long. Je vais me trouver un embout point dessus. Ça, c'est des peaux brillants chez Michael's, mais il y en a un peu partout. C'est sûr que quand on veut des couleurs spécifiques, là... Ça, ça va être un genre de bleu royal. Mais c'est vraiment juste une petite touche pour dire rien d'extravaillant. S'il y en a trop, ça va cacher la couleur. Ça ne sera pas beau. Là, je vois qu'il ne coule pas bien. Il faut que je me fâche. Bon, c'est parfait comme ça. Je pense que... Je peux quand même en mettre un peu plus au milieu. Ça donne une autre couleur. En fait, une couleur que je n'ai pas mise, mais qui va se retrouver en brillant. Et il me reste à penser la torche. Oui, c'est vrai. De la peau de... De la peau de... Voyons. Fluorescent, qu'on appelle. Il y a de la peinture aussi, fluorescent. C'est juste qu'on le voit juste le soir. Ça a une autre particularité. En tout cas, c'est cœurant. Je regarde là, ici, ce que ça donne. Fait que je prends la torche. Éventuellement, je vais en acheter une plus petite. Bonbonne, parce que j'ai l'impression qu'elle est trop grande. Fait que quand je penche, elle n'aime pas ça. Puis c'est là qu'elle s'éteint. Et aussi, le fait que j'aie mis les punaises, ça surélève ma toile. Puis là, je vais avoir plus de facilité à brûler sans brûler mon plastique autour. C'est pas moyen que c'est été épais plus loin. C'est parce que j'ai brûlé le plastique. Qu'on y va. Ça va faire bouillir l'eau. Puis ça écarte la peinture. Ça va pas des cellules. Ça va être très, très joli, ça va. Ça va être très, très joli. Je ne sais pas si vous voyez un peintour levé, c'est parce qu'il y a une couche qui s'est formée. C'est pour ça qu'il faut agir vite dans le fond parce qu'elle est temps de sécher un petit peu. Puis là, c'est là qu'elle va commencer à mal aller, c'est tout le temps. Je suis tout le temps de la misère à me rendre au fond. Il existe des petits guns, je pourrais le lâcher, ça irait peut-être mieux. C'est bon les petits guns. Je vais le laisser aller comme ça, c'est dommage. Des fois, je voudrais le faire également partout. Ça lui donne un coup de pouce aussi pour que ça sèche plus rapidement. Je vais peut-être aller faire une petite finition sur les côtés de la toile pour que ça soit beau au complet. Là, je retrouve mon pinceau. Il me reste un peu de bleu. Tu vois ici, ça met la couleur. C'est juste pour dire que ça fait propre. Parce qu'il y en a qui les encadrent pas. Fait que de voir ça, du moins, ça soit un petit peu plus joli comme ça. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai acheté une goutte. Ça, c'est le chien. Ni vu ni connu. Ok. Je vais voir un petit peu de texture. On peut juste être moins lisse. Donc, ce sera pas long. Je vais montrer ça ici. Je vais juste tourner la caméra. Ça, c'est mon cellulaire a de la misère avec les flip-flops. Donc, voilà le résultat. Je vais essayer de faire un zoom. Je vais y aller de proche. Vous allez pouvoir voir les petites particules. Pour la live Facebook, ce ne sera pas long. Je vais le faire juste après. Donc, les cellules, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a donné en mélangeant avec l'eau, la couleur. Quand je parlais que l'eau s'infiltre, on le voit, le bleu s'est infiltré dans le mauve, le blanc. Comme là, ici, on le voit très bien. Je vais reculer un petit peu. Vous allez voir tout ensemble. C'est des toiles abstraites, mais quand même. Les couleurs sont belles. Vous voyez, j'ai pris deux couleurs, plus le blanc, puis c'est parfait comme ça. Le mélange se fait. Il est dégradé. J'ai ajouté du brillant. Du brillant qui est bleu, comme royal, puis des brillants blancs. Blancs, perles. Tant qu'elle va être sèche, je vais la bouger, puis on va voir la brillance des, j'allais dire du sable, mais c'est des brillants. Puis ici, j'ai remarqué qu'on voit bien l'effet avec la torche, puis ça fait des petits picots, dans le fond. Voilà. Je n'arrive pas à trouver le nom encore, celle-là. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres créations, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, puis de la boîte de TV créative, vous allez voir ce qui s'en vient. Vous allez avoir des notifications quand il y a un live. Fait que je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.